Pourquoi choisir entre le tout naturel ou tout allopathique ? Pourquoi ne pas prendre simplement le meilleur des deux au service de votre santé ? Ok, on ne vous facilite pas la tâche, en général, on ne vous donne pas trop le choix. On n'en parle pas dans les médias de masse, et pourtant, même en France, une voie du milieu existe. Et c'est pour ça qu'on a fait ce numéro 44. Dans ce magazine, nous allons explorer ce qu'on appelle la médecine intégrative. C'est un peu la version scientifique et admise par les médecines de la santé holistique. Et c'est clairement le point de ralliement entre l'allopathie et le naturel. C'est l'endroit où la science redécouvre les pouvoirs du vivant et notre réel mode de fonctionnement. Des intervenants de haut vol sont venus me rejoindre dans ce numéro pour bousculer des sujets sur la santé. J'ai la chance d'avoir autour de moi, par exemple, le docteur Jean-Christophe Charrier, qui va nous expliquer ce que c'est que la phytoclinique. C'est un peu la phytothérapie 4.0, quoi. On parle aussi de la dentisterie holistique et intégrative avec le docteur Juliette Perronnet. Ou encore le futur des traitements, qui est déjà utilisé dans une partie du monde, mais pas vraiment en France, qui est la médecine orthomoléculaire. Il semblerait qu'on puisse soigner des maladies dites incurables de façon non délétère. Nous sommes allés interviewer des experts dans le domaine. Et ça, c'est un tout petit échantillon de ce qui se passe dans le magazine. Parce qu'avec les plus de 100 pages et 0% de pub, j'ai vraiment de la place pour vous donner du contenu. Dans ce numéro, on va aussi mettre à l'honneur une philosophe. Une philosophe passionnée, passionnante et ardente, qui est Christiane Singère. C'est l'auteur Audrey Fela qui est venue nous aider à revisiter toute son œuvre, où elle parle d'amour, de vie et même de mort. Dans ce magazine, vous allez aussi découvrir des articles comme Le Régime Naturopathique, qui a été écrit par la meilleure école de naturopathie au monde. L'oïl ternisien est venu aussi faire la nique à l'arthrose dans ce prochain numéro. On va à la rencontre de cultivateurs français. On vous partage des belles histoires. Mais surtout, on vous donne les clés pour reprendre consciemment votre santé en main. Et pour bien vous préparer à l'hiver, il y aura aussi un plein de recettes pour booster votre immunité. Ce chou numéro 44 sera une lecture pour nourrir votre esprit et totalement libérée de publicité. C'est un magazine totalement indépendant pour ceux qui osent penser autrement. Donc, découvrez et soutenez un média qui fait parler une autre vérité, sans compromis. Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles. Il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant, on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?